Bonjour M. Driancourt, Abdel-Majid Teboun vient d'effectuer une visite d'État en Russie, où il a renouvelé le partenariat stratégique de son pays avec Moscou. Comment interprétez-vous cette visite alors que sa visite à Paris a été plusieurs fois reportée ? Oui, effectivement. Il y a eu une visite de trois jours, et je crois une visite très solennelle, une visite d'État du président algérien à Moscou. Alors, elle était prévue depuis un certain temps, cette visite. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'elle devait suivre ou précéder une visite à Paris, qui finalement n'a pas eu lieu. La visite à Paris a été reportée à trois reprises. Elle est prévue, dit-on, pour l'automne maintenant, mais par voie de conséquence, il n'y a eu que cette visite à Moscou, dont on a beaucoup parlé, du reste, en France comme en Algérie, parce qu'il y a eu la signature d'un certain nombre d'accords. Il y a eu des paroles extrêmement fortes du président algérien vis-à-vis de la Russie, des paroles extrêmement fortes de Poutine vis-à-vis du président Tebboune. Donc voilà, ça a donné le sentiment que cette visite à Moscou était une visite particulièrement importante. Alors, quelques semaines ou quelques jours avant cette visite, un décret présidentiel algérien a rétabli dans l'hymne national du pays un couplet anti-français. Alors, pourquoi aujourd'hui, alors que les gestes amicaux de Macron envers l'Algérie n'ont pas cessé depuis plusieurs mois ? Oui, alors, c'est-à-dire que le décret du 23 mai, je crois, n'a pas rétabli un couplet, parce que ce couplet, qui est le troisième couplet de Kassamad, l'hymne national algérien, existait déjà. Mais il était rarement chanté, il n'était chanté que lors des congrès du FLN et lors des cérémonies d'investiture du président algérien. Moi-même, je l'ai entendu aux investitures du président Bouteflika en 2011 et à l'investiture en 2019 du président Temoun. Donc il était en général très rarement chanté. On chantait le premier couplet, le deuxième couplet, voilà. Il a été réintroduit dans le protocole officiel, où on dit que, je crois, ce couplet sera exécuté, l'hymne national sera exécuté dans son intégralité, à chaque fois qu'il y aura une cérémonie avec le président de la République, en gros. Alors vous avez dit justement qu'il y a quelque chose de marrant. Alors imaginons le président algérien invité à Paris, où les deux chefs d'État entendent les donations. Oui, 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 exactement. C'est quand même un petit peu curieux. Et je crois que, comme les différents observateurs l'ont remarqué, remettre ce dispositif au moment de la visite à Moscou, au moment où la visite à Paris est reportée, voilà, ce n'est pas forcément une coïncidence. Alors, M. Driancourt, récemment, une autre polémique est passée inaperçue du côté de Paris. Alors, deux journaux algériens proches du pouvoir, qui sont l'Expression et El Khabar, ont évoqué une réunion secrète tenue à Tel Aviv entre les services secrets marocains, israéliens et français pour déstabiliser l'Algérie. Alors, cette information est-elle crédible, selon vous ? Et pourquoi le régime algérien laisse fuiter ce genre d'informations ? Écoutez, d'abord, je n'ai aucune information sur cette soi-disant réunion qui se serait tenue à Tel Aviv. Et deuxièmement, je sais que le journal L'Expression est un journal qui invente beaucoup de fables. Alors, je crois qu'il faut relativiser tout ce qui est écrit par L'Expression. Vous et d'autres responsables français ont évoqué récemment la nécessité de revoir l'accord sur les visas de 1968. Pourquoi avez-vous soulevé cette question aujourd'hui, sachant qu'elle irrite hautement le régime algérien ? Alors, c'est la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, qui a publié plusieurs études sur la question de l'immigration dans les pays européens, dont une étude sur l'immigration au Danemark et dans d'autres pays européens. Et la Fondation m'avait demandé, pour compléter cette série d'études, une note sur l'Algérie. Alors, j'ai rédigé effectivement une note sur l'accord franco-algérien de 1968. Et c'est un accord un petit peu particulier qui offre un certain nombre d'avantages aux ressortissants algériens pour l'installation en France, notamment de leur famille. Et effectivement, ça a beaucoup irrité les autorités algériennes et la presse algérienne, parce que c'est quelque chose qui est connu, qui est public, puisque ces accords ont été publiés au journal officiel, mais qui met en avant un certain particularisme au profit des Algériens. Alors, il y a un certain nombre d'hommes politiques français, d'hommes de femmes politiques français, qui ont repris cette idée. Édouard Philippe, Gérard Larcher, mais aussi Manuel Valls, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Les Républicains, Éric Ciotti, etc., qui ont repris l'idée. Donc, l'idée, voilà, elle a été mise sur la table à présent, et c'est ça qui irrite les Algériens. Alors, on va revenir un peu sur le président Emmanuel Macron. Parfois, on a du mal à suivre Emmanuel Macron. Un jour, il critique le régime algérien en le qualifiant de régime politico-militaire, en qualifiant à demi-mot le président Tebboum de marionnette de l'agente algérienne, et le lendemain, il se rend en Algérie en tenant un tout autre discours. Donc, comment expliquer ça ? Oui, vous mettez l'accent sur, effectivement, une certaine sinuosité de la politique algérienne de la France en ce moment. Il se trouve que, moi, j'ai été ambassadeur à Alger de 2017 à 2020, donc j'ai vu les premières étapes de cette politique avec une visite du président Macron en décembre 2020. J'ai vu, après, au moment du Hirak, une certaine dégradation de nos relations avec l'Algérie. Ensuite, il y a eu, effectivement, vous l'avez rappelé, cette interview au Monde d'octobre 2021, dans laquelle le président de la République avait des propos extrêmement catégoriques sur l'Algérie, sur la rente mémorielle, sur la falsification de l'histoire, sur le système politico-militaire algérien. Ces propos étaient tenus parallèlement à la décision de réduire la délivrance du nombre de visas à hauteur de 50%. Donc, on pensait qu'il y avait une certaine ligne qui avait été définie sur l'Algérie, et puis, quelques mois plus tard, le président de la République se rend en Algérie pour une visite qui dure trois jours, une visite officielle de trois jours. Madame Born y va après. Ensuite, il y a eu l'épisode de Amira Bourraoui au mois de janvier 2023. La France n'a pas réagi. Aujourd'hui, il y a ces épisodes que vous avez rappelés, la visite à Moscou, les visites à Paris sont reportées. Donc, voilà, notre politique, notre relation avec l'Algérie est quand même extrêmement complexe et va un peu en églage. Oui, une dernière question. Allez-y, allez-y. Mais je note qu'elle est également mauvaise avec le Maroc. On y reviendra. Une dernière question avant de passer au Maroc. Alors, quand on voit cette main tendue de Macron vers l'Algérie, qui est constante depuis plusieurs mois, qu'espère obtenir Emmanuel Macron en essayant de normaliser ses relations avec l'Algérie ? Quelle est votre question ? Pardon, j'ai mal... Je répète. Qu'espère obtenir Emmanuel Macron en essayant de normaliser ses relations avec l'Algérie ? D'abord, c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Je pense que le président de la République fait d'une certaine façon une sorte de pari algérien en se disant qu'on va peut-être, du côté français, pouvoir tourner la page avec l'Algérie. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Alors, il y a des gens comme Benjamin Storra, il y a des gens dans l'entourage de l'Élysée qui militent un peu pour tourner la page, notamment la page de l'histoire avec l'Algérie. Mais voilà, ça se fait en même temps au prix de difficultés ou d'une brouille avec le Maroc. Voilà, donc vous avez parfaitement fait la transition. Tout comme les relations avec Alger, les relations avec Rabat ne sont pas au beau fixe. Loin de là, le Maroc est censé être un peu l'allié traditionnel de Paris au Maghreb. Comprenez-vous cette crise diplomatique qui dure maintenant entre Rabat et Paris ? Alors, ce que je constate, c'est que là, il y a une vraie brouille, apparemment, avec Rabat. Avec l'Algérie, bon, les choses, on l'a vu, sont compliquées, même s'il n'y a pas de brouille officiellement. Mais ce qui est nouveau, c'est que, dans le fond, il y avait toujours eu jusqu'à présent un équilibre entre Paris, Alger et Rabat. Il y avait toujours eu dans cette relation triangulaire un équilibre entre Alger et Rabat, que ce soit du temps de François Mitterrand, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, et même de François Hollande, avec, selon les présidents, une inflexion parfois plus pro-marocaine, comme c'était le cas du temps de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy, parfois plus pro-algérienne, comme c'était le cas du temps de François Mitterrand ou de François Hollande. Mais il y avait un équilibre entre les trois pays. Aujourd'hui, on a l'impression que cet équilibre a été arrêté et rompu, et qu'il y a cette relation compliquée avec l'Algérie, mais qu'il n'y a plus cette relation avec le Maroc. Alors cela étant, je ne suis pas un spécialiste ni un connaisseur du Maroc, donc il y a peut-être des choses qui m'échappent, mais enfin ce qu'on voit, ce qu'on lit dans la presse, et ce qu'on observe, c'est que nos relations avec le Maroc, aujourd'hui, sont assez froides. Alors on dit que le Maroc reproche, entre autres à la France, de ne pas appuyer plus franchement la position du Maroc dans le conflit du Sahara. Vous savez, le Sahara, c'est un peu la priorité absolue de la diplomatie marocaine. Donc pourquoi la France n'appuie pas plus franchement la position marocaine, comme l'ont fait les États-Unis ou encore l'Espagne ? Pourquoi selon vous ? Pourquoi elle ne va pas plus loin ? Les États-Unis ont pris cette décision dans un contexte particulier, qui sont les accords d'Abraham, à la fin du mandat de Donald Trump. L'Espagne a pris cette décision également dans un contexte particulier, qui était la crise de Soïta et Emilia. Donc il faut considérer ces deux pays un petit peu à part, dans un contexte particulier. La France et le reste des pays européens ont toujours eu une position beaucoup plus modérée sur la question du Sahara occidental en renvoyant à l'ONU. Donc aujourd'hui, peut-être que le Maroc voudrait attirer ou amener la France à adopter la position espagnole ou la position américaine, mais encore une fois, ce n'est pas exactement la même configuration. D'accord. Donc au-delà de la politique, le monde économique est à son tour touché par cette crise franco-marocaine. Alors tout récemment, une visite du président du MEDEF au Maroc a été reportée. Comment cette crise est-elle perçue, selon vous, par les milieux d'affaires en France ? Les milieux d'affaires français et sans doute marocains, ils ont intérêt à la stabilité des relations politiques et diplomatiques. Parce qu'il n'y a rien de pire pour une entreprise que d'être dans un environnement politique instable. Deuxièmement, les entreprises françaises, et beaucoup d'entre elles, ont des intérêts très importants au Maroc, ont toujours travaillé avec les entreprises marocaines, le secteur bancaire, le BTP, l'industrie ferroviaire, l'industrie automobile, évidemment. Donc les entreprises françaises ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de dégradation entre la France et le Maroc. Alors, entre le Maroc et la France, il n'y a pas que l'économique. Les relations sont extrêmement imbriquées. Au-delà du politique, les liens historiques, économiques et culturels sont extrêmement forts. Au Maroc, il n'y a pas de rente mémorielle. Alors ici, du côté marocain, on ne comprend pas vraiment cette attitude que beaucoup qualifient d'autaine de Macron à l'égard du Maroc. Non, ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne sais pas du tout quelle est l'attitude du président de la République. Pourquoi est-ce qu'elle est qualifiée d'autaine ? Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je n'ai aucune indication, aucune information là-dessus. Ce que je constate seulement en tant que citoyen, en tant qu'observateur de la vie politique, de la vie internationale, c'est qu'effectivement, depuis bientôt deux ans, ou même plus de deux ans, les relations franco-marocaines sont gelées ou sont assez dégradées. Or, je suis convaincu que la France a intérêt à avoir des relations équilibrées avec les deux pays du Maghreb, que sont l'Algérie et le Maroc. Et encore une fois, l'équilibre qu'il y avait du temps de Jacques, Chirac ou du temps de Nicolas Sarkozy avec les deux pays du Maroc est un équilibre important. Il ne faut pas se brouiller avec l'un ou avec l'autre parce que ces deux pays sont complémentaires, sont importants pour la France en termes économiques, en termes sécuritaires, en termes migratoires, en termes de relations autour de la Méditerranée. Donc, il y a intérêt, c'est en tout cas ce que je pense, il y a intérêt à essayer de sortir de ce dilemme franco-algérien, franco-marocain et de sortir de cette crise. Et il faudra en sortir par le haut. Alors, tout à l'heure, on a évoqué les accords de normalisation entre le Maroc et Israël. On n'a pas beaucoup entendu l'avis de la France par rapport à ce rapprochement. Pourquoi ? Alors que, depuis quelques années, on voit un rapprochement fulgurant entre Rabat et Tel Aviv. Oui, mais c'est la, j'allais dire, la consécration d'une politique qui avait déjà commencé il y a plusieurs années. Et puis, les relations entre le royaume marocain et Israël ne datent pas d'aujourd'hui. Vous l'avez dit vous-même, il y avait déjà des relations anciennes. Il y a un nombre important de juifs qui sont restés au Maroc. Il y a eu toujours des relations très fortes. Donc, là, c'est la consécration, la matérialisation, l'officialisation de relations qui existaient déjà. Donc, ce qui est nouveau, c'est ces accords à trois, États-Unis, Israël, Maroc, avec d'une part la reconnaissance de la position marocaine sur le Sahara occidental, en échange d'une reconnaissance officielle du rôle d'Israël. Alors, au Maroc, alors que jusque dans les années 2000, la France était considérée comme la destination naturelle des étudiants marocains, aujourd'hui, de plus en plus de jeunes marocains rêvent de Canada, d'États-Unis, de Royaume-Uni. Les jeunes apprennent de plus en plus la langue anglaise. Le gouvernement a tout récemment décidé de généraliser l'enseignement de l'anglais au collège. Alors, au-delà du politique, c'est l'influence culturelle de la France qui commence à être en difficulté au Maroc. Et cela, comment est-il perçu ? Oui et non. Oui, vous avez raison, parce que l'anglais se développe, mais l'anglais, c'est aussi de plus en plus la langue universelle, la langue de l'Internet, etc. Donc, c'est normal que beaucoup d'étudiants marocains, mais aussi d'algériens, du reste, se tournent vers le Canada, vers les États-Unis, vers le Royaume-Uni. C'est assez, j'allais dire, logique. Mais non, parce que je crois que l'influence du français reste encore importante. Au Maroc, comme en Algérie, mais un peu moins en Algérie, mais regardez, au Maroc, il y a 45 lycées français. 45. Ce qui est énorme. Et vous savez comme moi que les élèves marocains cherchent à faire leurs études dans les lycées français. Il y a même un lycée de l'Alliance Israélite Universelle. Il y a des lycées de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Il y a donc 45 lycées, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a à peu près 30 000, 40 000 élèves marocains qui vont dans les établissements français. Donc voilà, l'influence de la France, elle passe aussi par ça, c'est peut-être plus discrète. Peut-être que les élèves marocains qui font leurs études dans les lycées français, peut-être qu'après, ils vont faire leurs études supérieures au Canada ou aux États-Unis. Mais ça, c'est la règle du jeu. Ça veut dire que ce sont des élèves aussi qui, quand ils seront adultes, parleront français. Alors une dernière question, M. Driancourt. Qui dirige l'Algérie ? On dit que depuis la mort du général Gaït Salah et la réhabilitation du général Taufik et Khaled Nazar, ce sont ces deux derniers qui dirigent de facto l'Algérie. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais. La vie politique algérienne est très compliquée. Donc c'est difficile de répondre à votre question. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les deux noms que vous avez cités sont encore très présents dans la politique algérienne. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que l'armée nationale populaire est un peu la colonne vertébrale de l'Algérie depuis 1962 et même depuis 1954. donc elle joue un rôle déterminant dans la vie politique du pays. Très bien. Merci beaucoup, Xavier Driancourt, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Je vous en prie, cher monsieur. Merci, au revoir. C'est parfait. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.